Bonjour et bienvenue sur le plateau de bonjour chez vous. Quelle joie d'être avec vous pour une nouvelle semaine d'émission. Et aujourd'hui, on commence en force avec un thème qui nous parle du réveil, le Saint-Esprit déclencheur de réveil, un super sujet, avec un super invité qui est avec nous cette semaine, Franck-Alexandre. Bonjour. Bonjour Yveline. Comment vas-tu ? Très bien et très content d'être avec vous, de passer ce temps ensemble sur ce thème extraordinaire, le réveil. Amen, amen. C'est un privilège de t'avoir. On en parlait avant l'émission. Tu es venu ici, ça fait maintenant plus de trois ans déjà. Oui. Et on avait été tellement bénis par ton ministère. Et puis bon, il y a eu le Covid, tout ce qui s'est passé. Et enfin, tu reviens. Et c'est vraiment une joie de t'accueillir. Tu es évangéliste, pasteur à l'église Gospel Vision Center. J'avais un mini-trou. Une église qui a démarré il y a maintenant environ une année. Une belle église à Troyes en France pour ceux qui connaissent. On vient de fêter la première année de notre église au mois d'octobre. Excellent. On se réjouit. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Dieu fait de belles choses au travers de toi. Ça fait des années que tu es au service de Dieu. Tu as fait des missions partout à travers la Terre. Tu as vraiment beaucoup, beaucoup servi le Seigneur. Et donc, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est avec joie. C'est un plaisir. Et aujourd'hui, on parle du Saint-Esprit déclencheur de réveil. Et Franck, tu vas faire une rubrique réponse d'experts tout à l'heure. Tu répondras à la question qu'entendons-nous par réveil ? C'est bien ça ? Ah oui, le réveil, c'est un grand sujet. Tellement de livres ont été écrits sur la question, tellement d'ouvrages. Mais le réveil, en fait, c'est une saison tout à fait particulière où le Père décide de déverser de son esprit dans une plus grande mesure. Alors, nous soupirons tous après ces temps de visitation du Saint-Esprit. Amen, amen. On a hâte d'entendre ta réponse. C'est un sujet qu'on aime beaucoup. Et on croit que le réveil n'est pas juste pour hier, mais il est aussi pour aujourd'hui, pour des temps comme celui-ci. C'est vrai. Et on s'attend à pouvoir le vivre. Et on va voir qu'une collaboration étroite avec le Saint-Esprit est plus que nécessaire. Aurélie, si tu es prête, on va commencer avec toi dans la pensée du jour. Alors, comme le pasteur Franck vient de le dire, le réveil, c'est l'action du Saint-Esprit dans des vies, en fait. Et qu'on parle de réveil, mais le Saint-Esprit est tout simplement l'acteur principal. Le réveil, c'est quelque chose aussi de personnel. Ça peut toucher une personne, ça peut toucher une famille, ça peut toucher un groupe de personnes, même dans une église locale. Dans tous les cas, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et quand le Saint-Esprit agit, il y a les cœurs qui sont touchés aussi bien pour les chrétiens même que des inconvertis. Ça pousse à la repentance, ça pousse à un attachement à Dieu. Il y a quelque chose de surnaturel qui amène ce désir vraiment de voir Dieu, de le connaître. L'amour pour les frères, la parole de Dieu, les conversions. En fait, quand on parle de réveil, on voit vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. Et il y a des manifestations aussi qui s'en suivent lorsqu'on parle de réveil. Et il y a souvent des miracles, des signes, des prodiges, des choses énormes qui peuvent se passer. Et le livre d'Actes des apôtres, c'est une histoire de réveil. On voit vraiment comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu et comment la vie des personnes a été touchée. Et même quand Jésus est venu, en fait, quand il a commencé son ministère, on voit qu'il y a des personnes qui ont été bouleversées parce que le Saint-Esprit était à l'œuvre. La Bible nous dit dans Luc 4, verset 14, que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et là, au verset 18, c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance aux aveugles, le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés. » Là, on voit les actions que Jésus-Christ a faites étant remplies du Saint-Esprit. La bonne nouvelle est annoncée, les malades sont guéris, les cœurs brisés sont guéris, les captifs sont délivrés, les aveugles recouvrent la vue. Bref, on voit que le Saint-Esprit agit avec force. Les disciples eux-mêmes, il y a eu, vous savez, l'histoire dans l'acte 2 de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu, là, on voit qu'une prédication de Pierre a entraîné plus de 3000 conversions. C'est des conversions de masse et même les disciples, dans l'acte 17, sont décrits comme des personnes qui ont bouleversé le monde. Tout ça, pourquoi ? Parce que l'acteur principal, qui est le Saint-Esprit, a décidé de s'immiscer dans les affaires des hommes. Et on voit comme ça que les cœurs ont été secoués et il y a eu de très grandes répentances. Et c'est mon interpolation aujourd'hui, c'est de dire à toutes les personnes qui nous regardent de laisser le Saint-Esprit agir. Et comme j'ai dit au début de cette émission, le Saint-Esprit est l'acteur principal et le réveil est d'abord personnel. Le Saint-Esprit a besoin de toucher d'abord notre propre cœur. C'est parce que les disciples ont été touchés dans leur cœur qu'ils ont pu toucher les autres. On ne cherche pas à réveiller les nations si nous-mêmes, on n'est pas d'abord impactés par le Saint-Esprit. On laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle, on s'abandonne à lui. Et alors, on peut voir de grandes choses arriver pour nous, notre entourage, pour nos familles et pour les nations. Amen, merci Aurélie. J'aimerais rebondir tout de suite sur ce que tu disais avec notre citation qu'on a aujourd'hui. Alors, je vais profiter, comme nous sommes tous des francophones à cette table, de le lire très mal. C'est J. Edwin Orr, et je volontairement, je me venge pour toutes les fois où j'ai dû prononcer des noms imprononçables, qui était un pasteur baptiste américain des années 1900 qui a dit « Chaque fois que Dieu s'apprête à faire une grande œuvre, il pousse toujours son peuple à la prière. » Et c'est ça en fait, j'ai aimé ce que tu as dit à la fin, j'ai aimé toute ta pensée, mais tu as dit à la fin que Dieu ne va pas réveiller les autres alors que nous, on n'est pas réveillés. Et ces enfants, il doit d'abord nous réveiller nous pour que nous-mêmes, en fait, on vienne aller allumer ce feu dans la vie des autres. Et parfois, on ne comprend pas que le réveil doit d'abord démarrer d'un réveil finalement qui est presque personnel, de quelque chose qu'on vit où on laisse le Saint-Esprit passer au travers de nous et agir en fait avec puissance. Souvent, c'est ce qu'on a remarqué dans l'histoire de l'Église, souvent les réveils qui ont marqué des nations ont été précédés par des mouvements de prière. Que ce soit le réveil de Topeka avec Charles Parham, les étudiants se tenaient dans la prière depuis des semaines parce qu'ils recherchaient l'expérience du Saint-Esprit. Mais cette visitation à Topeka a déjà été précédée en 1875 dans les réunions de Casewick où les gens se rassemblaient, les croyants, il y avait des Hudson Taylor, des Moody, des gens qui venaient pour chercher Dieu et qui intercédaient déjà. Et même le réveil du Pays de Galles avec Evan Roberts, les croyants priaient, réclamaient cette visitation du Saint-Esprit. Souvent, il y a une action de prière, une soif qui est là et cette soif, cette faim qui vient de Dieu aussi, qui vient de Dieu. C'est un fardeau que Dieu dépose dans le cœur des croyants et les croyants vont intercéder réclamant la visitation du Saint-Esprit. Et puis le ciel va s'ouvrir et nous allons vivre des choses tout à fait glorieuses et tout à fait nouvelles. Amen, et c'est quelque chose de surnaturel aussi parce que vraiment on voit que les cœurs sont secoués par la puissance du Saint-Esprit. Et on parlait de prière, on voit pour les apôtres, ils sont restés dans la chambre haute, ils priaient. Et puis là, le Saint-Esprit est descendu et ce qui s'en suivait, c'était tout simplement des miracles, des signes et des prodiges. Et je crois vraiment qu'il y a peut-être des personnes qui pensent qu'ils vont directement voir des manifestations, mais ça se passe d'abord dans le cœur. C'est ton cœur qui boue en fait. Tu vas voir cet attachement à Dieu, tu as un désir de Dieu que tu ne connais pas. C'est comme s'il y avait, je ne sais pas, des ossements desséchés et que tac, la flamme est venue en fait et tout prend vie dans ta vie. Tu vois que ton amour pour Dieu devient plus fort, tu es fervent. Ça, c'est des choses qu'il faut s'attendre en fait à vivre ces choses quand on est chrétien. Et le Saint-Esprit est disponible vraiment pour nous faire vivre ces choses-là. Exactement. En fait, si on pense que ça repose juste sur nous, notre capacité à bien prêcher, à bien apporter les bonnes paroles pour évangéliser, à bien partager l'évangile, en fait, ça va tomber et on oublie souvent que l'un des rôles du Saint-Esprit, l'une des œuvres du Saint-Esprit, c'est de convaincre de justice, de péché et de jugement. Et ça, il n'y a que lui qui peut le faire en fait. Nous, notre rôle, oui, ça va être de déverser des mots, mais si on n'est pas rempli de sa présence, on ne s'attend pas à ce que lui intervienne. On n'a pas prié, on n'a pas désespéré après son action dans la vie des autres. Ce qui risque d'arriver, c'est que ça va faire flop, entre guillemets. Puis après, on va dire, finalement, Dieu ne voulait pas sauver ces personnes, Dieu ne voulait pas agir. Mais il y a un prix à payer, en fait, pour vivre ces temps de réveil. Il y a une collaboration à avoir avec le Saint-Esprit, une intimité à développer avec lui. Et notre verset du jour qui est dans Joël 3 au verset 1, nous parle, donc c'est un verset qui a été écrit, il y a bien longtemps, qui a été donné au prophète Joël, il y a bien longtemps, et qui s'accomplit encore aujourd'hui. « Je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions. » C'est un verset qui n'était pas donné juste pour l'Église primitive, mais aujourd'hui encore, ce sont des choses qui arrivent, qui peuvent se manifester. Et en même temps, Dieu a son timing, en fait. Quand on voit l'histoire biblique, avec l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, les Juifs pratiquants sont à Jérusalem pour venir célébrer Dieu, et le peuple de Dieu s'est tenu, les 120 étaient dans la chambre haute, et ils cherchaient la face de Dieu. Ils attendaient une expérience, mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'ils allaient vivre. Ils connaissaient les prophéties de Joël. Ils savaient qu'un temps extraordinaire devait se produire, où les fils et les filles prophétiseraient, les vieillards auraient des songes et des visions. Mais comment les choses allaient se passer ? Ils ne le savaient pas, mais ils se sont tenus dans la prière, et au temps marqué, le jour de la Pentecôte, dans l'agenda divin, il y a aussi cette effusion qui est venue du ciel. Donc il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu, il y a l'agenda de Dieu, et Dieu décide, à certains moments de l'histoire des êtres humains et des nations, de visiter un pays, de susciter un homme, de réveiller son peuple. Et là, le peuple se tourne vers Dieu, il s'humilie, il cherche la face de Dieu, et il se réveille, il a faim, il a soif, et la gloire de Dieu se répand. On voit qu'avec Jésus aussi, il y a eu la manifestation du royaume de Dieu, parce que quand Jésus vient en Israël, il prêche la bonne nouvelle du royaume. Et en fait, Jésus est en train de nous ouvrir la voie pour un réveil qui va déborder des frontières d'Israël. Le peuple d'Israël a connu plusieurs visitations. Avec le ministère de Jésus, nous entrons dans la dispensation de la grâce, et c'est alors que l'Esprit va se répandre au travers du ministère de Jésus, et quand Jésus va être glorifié, il va recevoir du Père le Saint-Esprit, qu'il va répandre, il va être répandu dans la chambre haute, et c'est un mouvement extraordinaire qui va gagner toute la planète. Et nous sommes dans cette dispensation-là. Aujourd'hui, le réveil peut toucher les croyants, peut toucher les nations, quels que soient les pays sur la planète. C'est une grâce. C'est extraordinaire. Dieu peut toucher tous les hommes aujourd'hui. Nous sommes dans cette dispensation-là. Je dirais que tu voulais parler, Aurélie. En fait, je voulais dire, d'où l'intérêt de prier pour ça aussi. Vraiment. Parce que c'est facile de vivre sur la terre et d'oublier tout ce que le Seigneur a prévu de faire, parce qu'on a nos défis du quotidien, on a différentes choses et tout, mais vraiment, en tant que chrétien, on doit aspirer à avoir le réveil. Ce n'est pas seulement pour les générations passées ou peut-être pour les générations qui viendront après. Nous, aujourd'hui, on doit aspirer dans notre environnement à le voir. Le pasteur Franck-Alexandre l'expliquait, c'est qu'il y a des personnes comme ça qui soupiraient, en fait. Ils étaient en train d'attendre quelque chose. Ils attendaient ce qu'ils appelaient la seconde venue, ou je ne sais pas, les fusions. La seconde expérience. La seconde expérience, voilà. Ils attendaient ça. Et nous aussi, on doit aspirer et même demander à Dieu que notre cœur boue, en fait, pour que nous, on puisse voir ces choses, qu'on ne soit pas des spectateurs, qu'on ne reste pas passifs, mais que, alors que le Seigneur a prévu de déverser son esprit, mais qu'on prie, en fait, et qu'on aspire vraiment à prier pour que notre cœur soit bouillant, pour voir le réveil, et ne pas être juste des simples spectateurs. Non, parce qu'on voit, dans les réveils que tu as cités, on comprend que Dieu s'est servi d'homme, de femme, pour, entre guillemets, accoucher de ses réveils, en fait. Et c'est dans la prière que ça s'est passé, de manière complètement surnaturelle et incompréhensible, d'une certaine façon, en fait, parce que ça tombe tout à coup. Il y a quelque chose qui lâche spirituellement, ça tombe, et, en fait, on est spectateur de ce que Dieu est en train d'accomplir, du Saint-Esprit qui se déverse sur les gens, au point où il y a des réveils où des jeunes se convertissent sans même entendre le message. C'est tellement extraordinaire de voir ce Saint-Esprit qui est à l'œuvre, mais c'est ça, il y a eu de la prière, il y a eu une soif, il y a eu un désir de voir Dieu à l'œuvre, et parfois, pendant des années, il y a des semences, en fait, qui, à un moment donné, vont germer pour amener le réveil, mais ces semences peuvent prendre du temps, mais c'est notre rôle d'aspirer à ça, d'avoir soif. Et, Franck, on va enchaîner, on va décortiquer un petit peu avec toi qu'est-ce que le réveil dans la rubrique Réponse d'experts. Qu'entendons-nous par réveil ? On enchaîne avec notre rubrique Réponse d'experts. Alors, qu'entendons-nous par réveil ? Une bonne question, je suis sûr que bon nombre d'entre vous, vous vous êtes posé cette question. C'est quoi le réveil ? Alors, tellement de définitions, j'aimerais vous en laisser une, qui est la suivante. Historiquement, le réveil est un temps de déversement de l'esprit, un temps de déversement de l'esprit, de sa présence et de son ministère, avec une plus grande mesure qui vient dominer la vie de l'Église et éventuellement la culture du monde séculier. Lorsque le réveil vient, c'est une bénédiction qui vient sur le pays et qui déborde. Alors, on soupire, nous soupirons tous après une telle manifestation de la gloire de Dieu. Un réveil, c'est la manifestation d'une ère ou d'une saison nouvelle. C'est la survenue d'une vague qui vient du ciel, qui s'accompagne d'une effusion et d'une profusion du Saint-Esprit. Rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un tsunami, parce qu'un tsunami, c'est destructeur, on en a vu à la télévision. Non, il s'agit d'une vague déferlante libérant l'énergie transformatrice du royaume de Dieu. Nous avons besoin d'un réveil. Il nous faut prier pour vivre le réveil. Un verset tellement magnifique qui se trouve dans le psaume 46, versets 5 à 6. Le texte nous dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. » Alors, les controverses accompagnent souvent les mouvements de l'esprit, car les structures religieuses sont secouées. Elles sont comme mises à l'épreuve, mises à mal. Elles craquent, en fait, sous le poids de l'action du Saint-Esprit. Les dogmes sont chahutés. Les carcans volent en éclats. Nous pouvons voir déjà la manifestation de l'esprit sous l'Ancienne Alliance. Sous toutes les dispensations, l'esprit a toujours été à l'œuvre. Sous l'Ancienne Alliance, il y a l'esprit de réveil qui est perceptible. Nous pouvons le voir en Israël. Il y a eu des saisons en Israël, des saisons de restauration. Dans l'Écriture, il y a ce passage où il est écrit, « Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour bâtir la maison de l'Éternel. » Vous imaginez ? Leur esprit a été réveillé. Et parce que leur esprit a été réveillé, ils se sont levés. Pour faire quoi ? Pour bâtir l'œuvre de l'Éternel. Sous l'Ancienne Alliance, nous trouvons des hommes touchés par le Saint-Esprit, visités par le Saint-Esprit. Joseph, un homme ayant l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu reposa sur Moïse. L'esprit fut sur Othniel. Il saisit Samson. Gédéon fut revêtu du Saint-Esprit. Betsalil, un homme qui avait la sagesse et l'intelligence qui vient de l'esprit. Miché, rempli de force, rempli du Saint-Esprit. Il est clair que c'est le Saint-Esprit qui nous donne l'énergie de Dieu. Mais tous ces hommes, sous l'Ancienne Alliance, étaient tous des privilégiés. Mais la révolution et la réforme de la Nouvelle Alliance, c'est que tout chrétien né de nouveau peut aspirer à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Nous avons d'ailleurs un passage où il y a cette annonce prophétique de cette ère du renouveau qui est déjà perceptible à l'époque de Moïse quand l'esprit qui était sur Moïse fut placé sur 70 anciens ainsi que sur Eldad et Médad. D'ailleurs, Josué s'en est fâché. Il ne comprenait pas pourquoi ceux qui étaient hors du camp étaient capables de prophétiser. Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse, depuis sa jeunesse. C'est un passage que vous pourrez lire dans Nombre 11, versets 28 à 29. Nombre 11, 28 à 29. Donc, il prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les, empêche-les. » Il ne voulait pas qu'ils prophétisent. Moïse répondit « Es-tu jaloux pour moi ? » « Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. » Il s'agit là, bien aimé, d'une prophétie. Une prophétie qui résonne dans l'Ancien Testament et qui concerne nous qui sommes sous la Nouvelle Alliance. Parce qu'il y a eu ce momentum. Ce momentum est survenu le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Dans Luc 24, 45 à 53, l'esprit va être répandu. C'est vraiment un rendez-vous, un momentum surnaturel où l'esprit va descendre dans la chambre haute où les 120 sont réunis. Ils attendent la promesse. Comment va-t-elle se manifester ? De quelle manière ? Que vont-ils expérimenter ? Vont-ils vivre un phénomène tout à fait particulier ? Ils sont là dans la chambre haute. Ils prient depuis une dizaine de jours. Quand un bruit résonne, il y a comme un écho qui vient du ciel qui résonne jusque sur la terre. Un vent qui remplit toute la pièce. Ils furent remplis du Saint-Esprit et même la maison où ils se tenaient était remplie de la présence de Dieu. Le lieu était saturé. Saturé de la présence de Dieu. Et le texte nous dit ceci. Voici la prophétie. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus, revêtus de la puissance d'en haut. C'était une parole prophétique de Jésus et ils l'ont vécu dans la chambre haute. Ils ont été remplis jusqu'à être revêtus. Dans le livre de Joël, nous avons cette magnifique parole prophétique. Dans Joël, chapitre 2, versets 23 à 29, « Après cela, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. » Il s'agit d'un déferlement. Il s'agit d'un temps de visitation. Le réveil, c'est un temps où Dieu nous fixe un rendez-vous. Dieu dit, « Vous n'y arriverez pas par votre propre force. Votre théologie ne suffira pas. Vos écoles bibliques ne suffiront pas. Vos ministères, vos œuvres ne suffiront pas. Vous avez besoin de refaire le plein. Vous avez besoin de revenir, en fait, à la pompe à essence du ciel. Vous avez besoin d'une onction nouvelle. Vous avez besoin de puissance. » Ce qui s'est passé dans l'acte 2, verset 1 à 4, « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblaient d'aller à des langues de feu leur apparure, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. » Mais ça a été bien plus loin que cela. Ils n'ont pas fait que parler en langue, puisqu'ils ont été énergisés, vitalisés, on pourrait dire même galvanisés. Ils ont commencé à prêcher sur la place publique et ils ont accepté de payer le prix d'une évangélisation, je dirais haute tension. Ils sont allés sur le terrain prêcher la bonne nouvelle et ils ont contribué à l'expansion du royaume de Dieu, puisque nous voyons de multiples effusions et même des visitations. Le réveil de Jérusalem avec l'ombre de pierre qui opère des miracles. Nous voyons le réveil de Samarie avec une foule baptisée du Saint-Esprit. L'émergence d'un apôtre, l'apôtre Paul, à la suite de la prière d'un disciple nommé Ananias. Nous avons la maison de Corneille qui est visitée et la porte de l'évangélisation des nations qui s'ouvre. Nous avons le réveil d'Éphèse où les mouchoirs même de Paul appliqués sur des malades et des possédés opèrent des miracles. Ça, c'est le réveil. Nous sommes dans une dimension qui nous sidère, qui défie notre intelligence et qui défie notre raison. C'est un mouvement de puissance. À Jérusalem, mais aussi avec le ministère du diacre Étienne, Philippe l'évangéliste, dans les villes, dans les villages, le royaume est en expansion. Oui, Dieu veut répandre de son esprit. Et au fil de l'histoire de l'Église, nous voyons de multiples réveils. Il y a eu des réveils, des mouvements piétistes, de sainteté, biblistes, des retours à la Bible, des mouvements de compassion, des mouvements militants, missionnaires, des mouvements de prière, des mouvements de guérison divine, intérieure, physique, mouvements de délivrance, mouvements aussi de baptême de feu, mouvements de célébration, mouvements de multiplication de disciples, de leaders, d'implantation d'Église, des mouvements prophétiques, mouvements apostoliques. Nous sommes dans ces terres où Dieu désire accomplir un réveil à l'échelle globale. Les signes prophétiques se multiplient, s'accélèrent et convergent les uns vers les autres. Épidémie, guerre, etc. La liste est longue. Mais il y a un signe extraordinaire où Dieu nous dit que la bonne nouvelle sera prêchée où ? Dans le monde entier. Elle servira de témoignage. Là, nous avons un signe, non pas mineur, mais majeur, à l'échelle de la planète. La bonne nouvelle va résonner, ce qui me fait dire qu'il y a un réveil extraordinaire qui nous attend. Nous ne sommes pas pessimistes, nous sommes pleins de confiance. Dieu va réveiller son peuple pour ce dernier grand réveil qui va impacter la planète à l'échelle globale. Habakkuk de 14 va s'accomplir. La connaissance de l'éternel va couvrir toute la terre. La connaissance de la gloire de l'éternel. Que Dieu vous bénisse et répondez à ce réveil. Faites-en partie. Amen. Merci. Ça donne tellement envie. Je ne sais pas si à la maison, vous sentez le feu de pouvoir vivre ce réveil quand on cite ces différentes régions où le Saint-Esprit s'est déversé. C'est tellement merveilleux ce que Dieu fait. Vraiment qu'on aspire à ces choses et qu'on soit acteur dans ces réveils, qu'on y participe activement. Merci Franck, c'était très édifiant. Aurélie, je n'ai même pas dit en début d'émission, j'étais concentrée sur Franck et je voulais de préciser que tu avais un témoignage que tu vas nous présenter tout de suite dans la rubrique témoignages. Donc, c'est l'histoire de Nadia de Suisse aujourd'hui qui a vécu, on va appeler ça un réveil personnel et elle nous raconte en fait qu'elle était dans une phase très difficile. Elle dit qu'elle était très angoissée par les mesures de restriction concernant la Covid-19. J'avais le sentiment de perdre totalement le contrôle. « Moi qui pensais tout maîtriser ». C'est comme ça qu'elle commence son témoignage. En fait, elle pratiquait la méditation et toutes sortes d'exercices de développement personnel. Elle dit qu'elle faisait ça depuis des années et le but de tout ça, c'était quoi ? C'était d'empêcher de se retrouver au fond du gouffre. Elle avait mis en place vraiment un système dans sa vie pour se protéger. Elle dit qu'un jour, je faisais des recherches sur la fin du monde, sur YouTube, persuadée que ça approchait. C'est sûr, ça approche. Et par hasard, je suis tombée sur votre série de vidéos « Prières respirées sur la fin des temps ». Et elle nous explique qu'elle avait toujours eu en Dieu, mais là, j'ai compris que je n'étais pas sauvée et j'ai fait une prière pour dire à Dieu que je lui donnais ma vie. Donc ça, elle a fait avec l'émission. Et elle nous dit « Depuis, tout a changé. Je me suis mise à lire la Bible assidûment. Je suis allée à l'église et je ressens maintenant une paix qui n'a rien de comparable avec tout ce que j'ai pu connaître jusqu'à présent malgré toutes mes recherches sur le développement personnel et la psychologie. Je croyais que si je n'étais pas motivée à lire la Bible ou à prier, c'est parce que ce n'était pas dans ma personnalité et que je n'étais simplement pas spirituelle. Je me trompais complètement. C'est parce que je n'avais pas fait la démarche de donner ma vie à Christ. Donc ça, c'est ce que Nadia raconte et bénit le Seigneur pour le travail de EMCI et c'est tellement puissant de voir que voilà, elle a donné sa vie à Christ et il y a des choses qui se sont passées en fait. Et comme on a dit, on ne peut pas aspirer au réveil si nous-mêmes, notre vie n'est pas déjà transformée par Jésus-Christ. Et je veux encourager aussi toutes les personnes qui nous écoutent à ne pas attendre en fait quand les choses sont difficiles. Elle était dans une phase difficile alors que tout ça est arrivé dans sa vie. Mais aujourd'hui, peut-être que vous êtes jeune, peut-être que la vie pour vous est simple. Les choses ne sont pas compliquées, mais c'est le temps en fait de saisir la main de Dieu et de répondre à l'appel au réveil pour dire oui Seigneur, je veux faire partie de ces personnes qui te donnent leur vie, qui prient et qui voient le réveil arriver dans les nations. Amen. Merci pour ce beau témoignage. Merci à Nadia, une compatriote suisse. On salue tous les Suisses qui nous suivent d'ailleurs. Et vraiment, gloire à Dieu pour ce salut. C'est tellement beau de voir comment Dieu agit et il y en a tellement, tellement qui, comme Nadia, sont en recherche, ont besoin de donner un sens à leur vie, de s'accrocher à quelque chose pour tenir bon. Et vous qui écoutez cette émission, vous êtes peut-être la solution pour ces personnes. Donc, gardez les yeux ouverts parce que même si le Saint-Esprit n'agit pas de manière à accomplir un réveil immédiatement au travers de vous, il peut amener un réveil personnel comme ça a été le cas dans la vie de Nadia. Et vous pouvez, oui, amener l'Évangile dans une maison, dans une famille, dans une âme qui a désespérément besoin du Seigneur. Donc, qu'on puisse tous être des instruments utiles au travers duquel le Saint-Esprit va pouvoir couler, se manifester dans les vies. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est avec joie. On se retrouve demain, tu es avec nous jusqu'à mercredi. Donc, c'est un plaisir. Demain, on aura un thème encore passionnant. Nous allons parler de vivre quelque chose de fort avec Dieu cette année. Vraiment, en ce début d'année qu'on vit ensemble, qu'on partage ensemble, on veut vraiment vous encourager à pouvoir vivre quelque chose de fort avec le Seigneur. 2022, peut être complètement différent, peut être encore plus rempli de la puissance de Dieu. Et Franck, tu vas faire une rubrique Conseil du coach, comment relever le défi d'un réveil personnel. On l'a dit, on l'a dit, ça commence par là, un réveil personnel pour ensuite un réveil à l'extérieur. Et bien demain, on va voir comment pouvoir vivre ce réveil personnel. Donc, si vous aspirez à vivre quelque chose avec le Seigneur, et bien ne manquez pas l'émission « Bonjour chez vous » de demain. Et on profite de vous souhaiter encore une très belle année 2022. Je ne vous l'ai pas dit en début d'émission, mais je vous le dis tout de suite. Vraiment, que Dieu vous bénisse en cette année et on se retrouve demain. Bonjour chez vous. Sous-titrage ST' 501